Coucou à tous ! Bonjour ! Nous allons vous faire la méditation de la pleine lune du 5 juin et du portail énergétique du 6-6, donc de demain. Sacrée lune et sacrée éclipse, il y a pas mal de choses qui vont bouger au mois de juin et tout le mois de juin jusqu'au solstice. Là il y a une grande préparation qui arrive. C'est la première pleine lune qui vient nous préparer au solstice au juin 21. Océane va nous faire une petite présentation de ce qui se joue ici et maintenant. Et j'enchaînerai sur une méditation guidée en lien avec les énergies du moment. Alors comme disait Einstein, tout est énergie. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans notre vie. Que si on s'aligne à notre fréquence et à notre réalité et de nos souhaits, c'est ce qui se manifestera. Ce n'est pas de la philosophie, c'est juste de la physique. Donc ce petit souvenir que tout est énergie. Et ce petit rappel qui nous montre que rien n'est figé. Les énergies de la pleine lune sont propices à cette transformation-là et à la mise en lumière de notre plein potentiel. Bien trop souvent sous-exploité. Alors ce qui va être bien, c'est de réveiller le trésor qui sommeille en nous. Car c'est le message de cette pleine lune. Le message de la pleine lune et de l'éclipse du 5 juin est la joie et l'intensité. La pleine lune est en éclipse, c'est un moment fort. Le soleil, la lune et la terre s'alignent dans la magie du cosmos. C'est pour ça qu'il y a une amplification de l'énergie de la pleine lune. L'éclipse agit sur notre système nerveux et sur notre corps émotionnel. C'est ce qui va nous permettre de faire un reset. Et donc la reprogrammation de tous nos souhaits, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre à notre vie et à nos désirs. Le 5 juin, le soleil est en gémeaux. Et cela va nous donner l'impulsion et l'enthousiasme. Pour communiquer, pour vivre et extérioriser cette joie. La lune en sagittaire est en pleine fougue et d'intensité. Elle nous invite à sortir de notre zone de confort pour écouter cette folie intérieure qui égale notre quotidien. Et qui balaye la responsabilité et les désirs inusores. C'est à ce moment-là qu'on va vous demander de planter vos graines. Et c'est une ode à la purification. Cette puissance lune qui arrive bien souvent pas toute seule, et sinon on ne comprend pas les messages, elle vient avec son amie l'éclipse lunaire, qui est un amplificateur d'énergie. Cette éclipse est la première d'une série de trois. J'ose dire que ça va secouer. Qu'est-ce qui se passe depuis? Qu'est-ce qui a changé? Qu'avez-vous mis en place? Quel événement vous arrive tiré en ce moment? Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui arrive encore à vous déstabiliser? Souvenez-vous que ce qui remonte ici et maintenant est là pour être libéré et délivré. Le mois de juin est un véritable festival d'énergie. Le 5 juin, l'éclipse lunaire. Le 6 juin, le portail énergétique. Le 15 juin, portail énergétique. Le 21 juin, portail énergétique du sol 6. Éclipse solaire et nouvelle lune. Le 24 juin, portail énergétique. Ça va pulser. Avec l'éclipse, il n'y a pas moyen de reculer. Elle nous place là où nous devons être pour évoluer. L'éclipse génère un changement énergétique majeur. Une remise à niveau énergétique si vous préférez. Elle va vous demander de respirer, de lâcher prise, sous tous les contrôles que l'on veut contrôler. Afin de pouvoir nous aligner à nos hauts potentiels. Comme par hasard, il n'existe pas de hasard. Cette pleine lune nous pousse à nous tourner vers des valeurs de réalisation personnelle. Pour réfléchir. Une nouvelle façon d'évoluer et de nous accomplir. Elle nous accompagne à accepter le changement, à sortir de l'inertie et de mettre toutes les choses en place. Nous sommes à la croisée des chemins et à nous, nous sommes les seuls responsables de nos choix. La merveilleuse énergie de l'éclipse lunaire nous permet d'avoir une vision plus juste et plus claire. C'est une pleine lune qui emmène une joyeuse énergie. La liberté, le courage, la confiance, l'abondance et l'expansion qui nous invitent à être positifs. Et avoir foi. La prise de conscience, les révélations, les reconnexions sont au rendez-vous et vont nous aider à amener plus de joie, plus d'enthousiasme pour atteindre des véritables objectifs de vie. Le portail du 6 juin, le lendemain, ouvre une conscience, ouvre le cœur, transforme l'intérieur et reprogramme. Vous serez prévenu. Les blessures ou problème ancien et persistant remontent à la surface pour être libérés et pour que nous puissons guérir. Le grand portail du 6 juin nous demande vraiment une réflexion aux questions importantes de notre vie et de notre évolution. Il nous pousse à faire confiance et à prendre conscience de la capacité de notre force intérieure. Il nous invite à partager l'amour inconditionnel au sein de notre maison physique et intérieure. Certains aspects, domaines, situations ont besoin d'être clôturés et d'autres auront besoin d'être préparés pour être mis en place. La vie est belle et pleine de surprises pour qui sait les voir. Alors prenez le temps de respirer pour rester ancré pendant ce festival énergétique. Prenez le temps de clôturer ce qui a besoin de l'être. A toi. Bon, bah merci pour toutes ces informations, c'est riche. Quel programme ! Quel programme, ouais. Il va se passer beaucoup de choses au mois de juin. Et c'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Qu'il se passe plein de choses pour vous. Et du coup, je vais vous proposer une méditation guidée sur les thèmes dans le lâcher prise, dans l'ancrage à la terre et à la connexion à la joie du cœur. Voilà, voilà. Et ben, je vous laisse vous installer. Confortablement, allongé, assis, comme vous vous sentez bien. Et fermez les yeux. Et respirez. Prenez un moment pour prendre conscience de ce qu'il y a dans votre environnement. Des bruits, des sons que vous entendez. Du contact de votre corps avec le sol. De la température de la pièce. De l'air qui rentre et qui sort. Qui gonfle votre ventre. Le dégonfle. Débattement de votre cœur. Et laissez-vous envelopper. Sans jugement, sans contrôle. Juste accueillir ce qui est là. Maintenant. Ici et maintenant. Je vous invite à prendre une grande respiration par le nez. Et imaginez que par vos narines entre une belle lumière dorée. qui rentre à l'intérieur de vous. Et qui vient inonder tout votre corps, vos cellules. De ce pétillant, de cette lumière. Et à l'expire, laissez expulser tout ce qu'il y a dans un nuage noir, dans une brume. Expulsez tout ce qu'il y a de sombre, tout ce qui vous encombre, tout ce qui n'a pas place, tout ce que vous voulez lâcher, laissez. Faites cela pendant une petite minute. Faites cela pendant une petite minute. et la petite minute. Laissez tout votre corps se détendre. Par cette expiration et par cette inspiration, abandonnez toutes les tensions. Laissez l'écouler. Et portez votre attention sur le haut de votre crâne. Sentez votre voie de canne crânienne qui se décontracte. Laissez glisser sur votre front qui se lisse, sur vos joues, votre nez, votre mâchoire qui se déverrouille. Qui glisse dans votre nuque, vos épaules. Et qui glisse le long de vos bras jusqu'à la pointe de vos doigts. Et laissez cette décontraction s'installer dans votre cage thoracique. Sentez vos organes qui se posent à l'intérieur de votre corps. Et laissez cette détente couler le long de la colonne vertébrale jusqu'à votre bassin. Qui se répand, qui s'étend, qui se pose sur le sol. Et laissez cette détente descendre encore plus bas, le long de vos jambes, de vos genoux, vos chevilles. Jusqu'au bout de vos doigts de pie. Et respirez. Sentez cette détente qui s'installe en vous. Et abandonnez-vous à elle. Laissez tout votre corps se poser, assis ou allongé. Et s'abandonner sur le sol. Sentez ce sol sous vos pieds si vous êtes assis. Sur votre bassin. Portez toute votre attention sur le contact de votre corps avec le sol, avec la terre. Et si vous écoutez bien, vous allez commencer à sentir la terre vibrante, la terre vivante qui vous porte, qui vous soutient, qui vous ancre en son sein. Sentez les bêtements de cette terre. Contactez, mais créez le lien intime qui vous lie au centre d'elle, au centre de la terre. Sentez-vous en harmonie avec elle. Sentez ses bêtements accorder votre respiration à elle. Sentez comme elle vous enveloppe. Sentez cette union profonde. sa chaleur intense, enveloppante, douce, maternelle. Et sentez cette chaleur s'installer en vous petit à petit. Montez par la plante des pieds. Prenez votre temps. Tentez cette chaleur montée petit à petit. Remontez le long des jambes et s'installer à l'intérieur de votre bassin, dans votre chakra racine. Cette énergie lumineuse est comme un miel chaud. Mais un miel vivant, vibrant, qui tourbillonne, qui s'expand à l'intérieur de votre bassin, qui prend de la place, qui vient. Connectez-vous à cette sensation. Et une fois que vous la sentez bien installée, que vous sentez cette chaleur répandue, que vous chantez sa substance, laissez-la monter en vous. Montez et se répandre dans votre cœur. s'alchimiser avec lui. Et sentez cette énergie d'amour. La joie s'installer. tourbillonnez à l'intérieur du cœur. Palpitez. Sentez-le s'ouvrir. Sentez-le s'ouvrir. Sentez-le s'ouvrir. Et laissez cette énergie de joie et d'amour s'inrépendre dans toutes vos cellules. Venir distiller la joie à l'intérieur, dans les recoins. Sentez-vous vibrer, pétiller. Laissez le sourire s'installer sur votre visage. Et prenez conscience que cette énergie est toujours là. Elle est votre force intérieure. cette énergie nous met en mouvement dans la joie de l'instant présent, dans notre liberté d'être, dans la confiance en ce qui se présente à nous. respirer. Abonnez-vous ! Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez revenir doucement, tranquillement, avec de la bienveillance. Et bougez vos orteils, vos bras, vos mains, bougez le bassin. Amis, quand c'est bon pour vous, et juste avant d'ouvrir les yeux, remerciez-vous. Remerciez-vous profondément pour le moment que vous vous êtes accordé. Et remerciez l'univers pour ses cadeaux. Merci à vous. Et à très bientôt.